La nouvelle station de la Société Nationale des Pétroles du Congo pour distribution est dorénavant mise en service. Elle est plantée sur une superficie de 3200 m² située en plein de Talagaï, 6e arrondissement de Brazzaville, dans la zone dite Desjardins. Cette station de distribution des produits pétroliers vient reprendre à la demande de plus en plus croissante des automobilistes et des usagers avec une gamme variée. Nous nous sommes remis à l'oeuvre dès 2022 vu que les conditions financières le permettent. Ainsi, nous vous présentons aujourd'hui la station de service SMPC distribution de Talagaï, qui se trouve être la première station de service SMPC distribution dans la zone nord de Brazzaville. Celle-ci répond à toutes les normes internationales exigées dans le métier, autant en matière d'hygiène, sécurité et environnement que de technologies de pointe. Sa mise en service dès ce jour permettra aux clients résidant dans ce quartier et venant d'ailleurs de s'approvisionner en supercarburant, en gazoy, en pétrole lentement, en gaz de pétrole liquéfié, communément appelé gaz brutale. Elle pourra également y entretenir sans véhicule via lavage et une bête de dressage. Très prochainement, la boutique sera achalandée et permettra aux clients de se procurer des lubrifiants pour moteurs et tout article et vivre utile pour son quotidien. La mise en service à cet espace de déserte vient reconforter la stratégie de la structure d'élargir son réseau de distribution dans la ville. Le 29 septembre 2011 est créée la SNPC Distribution, SA. Les missions confiées à cette dernière filiale du groupe SNPC étaient claires et précises, à savoir le stockage, le transport, la distribution, la commercialisation, la gestion des stocks qui de sécurité et les stocks stratégiques des produits pétroliers finis. Mais également la conception, le suivi et la réalisation des projets relatifs au stockage, au transport et à la distribution des produits pétroliers finis pour son compte et celui des entités du groupe SNPC. De par son objet social précisé dans les statuts, l'ambition assumée pour cette filiale était non seulement d'être un acteur majeur, voire leader, à l'instar d'autres sociétés nationales de distribution du sous-secteur aval pétrolier, mais en plus d'être le bras technique de l'État et du groupe SNPC en matière de distribution des produits pétroliers finis, liquides et gazeux sur l'ensemble du territoire national et en plus d'être un instrument d'expertise, d'accompagnement dans la conception, la réalisation et la gestion des stockages pétroliers. Le ministre de tutelle qui mise sa stratégie sur la valorisation de la production nationale a avoué sa volonté à mettre tout en œuvre en vue de l'extension des points de vente de la SNPC distribution. Et c'est que cette distribution doit montrer les hommes, doit montrer aux autres compagnies privées ce que nous voulons qu'elles fassent. Et si et c'est que cette distribution doit devenir l'excellence du secteur et qu'il y a tant mieux, tant mieux que nous aurons montré que les pétroliers sont capables d'être excellents et pourquoi pas d'être meilleurs que ceux du secteur public. Voilà pourquoi nous allons vous soutenir, voilà pourquoi je suis heureux d'être ici, voilà pourquoi je voudrais féliciter l'ensemble du personnel de la SNPC distribution, l'ensemble de l'encadrement et bien sûr en particulier de son directeur général. L'inauguration de cette station-service qui intègre la stratégie de proximité de la SNPC distribution devrait s'étendre dans l'ensemble du pays. L'occasion a permis à cette filiale de la SNPC de mettre en point d'honneur sur les agents qui se sont distingués par leur dévouement au travail après de loyaux services à la société.